Yaurana et bienvenue dans votre émission Eahatema'a. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire visiter un endroit magnifique de notre belle île. Il s'agit de la source du Veïma située à Matéa. Cette source est à quelques mètres de la route de ceinture. C'est une rivière millénaire qui nous arrive du lac Veihiria et qui voyage sous terre jusqu'à ce petit bassin bouillonnant d'eau fraîche. Cet endroit est très fréquenté le week-end et pendant les vacances. De nombreuses personnes aiment venir s'y rafraîchir. Le tout petit bassin peu profond se nomme Veithuana. La légende dit qu'il s'agirait d'une eau qui guérit les esprits, les troubles psychologiques ou les dépressions. Le grand bassin nommé Veïma est connu pour apporter des guérisons au corps. J'espère que cette petite visite vous a plu. Direction la cuisine où Maëva Shelton nous attend. Pour votre recette, il vous faut 250 grammes de pâtes de votre choix, deux tasses de purée de potir en cuit, une cuillerée à soupe de gingembre râpé, une cuillerée à café rase de curcuma en poudre, une cuillerée à café rase de cumin en poudre, une cuillerée à soupe d'huile d'olive vierge, une tasse et demie de lait de coco, soit 375 millilitres, deux cuillerées à soupe de persil haché ou de sauge ou de coriandre, une petite poignée de graines de courge ou de sésame ou de pignon de pain. Bonjour Maëva. Bonjour Le Maïna. Aujourd'hui, tu vas préparer pour nous des pâtes au conjac et au potirant. Et au lait de coco. Et au lait de coco. Qu'est-ce que c'est que le conjac ? Le conjac, en fait, c'est une racine qui est originaire du Japon. Les gens utilisent beaucoup ça là-bas parce que c'est amincissant. Ça a 90% de moins de calories que les pâtes faites à la farine. Ça ne contient pas de gluten. Donc, c'est une nouveauté. C'est tout bénef pour nous. Voilà, c'est tout bénef, on la vend maintenant sur le territoire, donc il faut en profiter et je vais vous faire découvrir ça avec du potirant et du lait de coco. Alors, par quoi on commence ? On va commencer par faire cuire le potirant. Comment est-ce que tu vas le cuire ? On va le faire cuire à la vapeur. À la vapeur. Donc, tu le places... Voilà. Et on attend que ça cuise. Quand ça va être mou, on va le sortir. Alors, quelle est la suite de notre rochette ? Voilà, j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais te la passer. On va mettre là. Oui. Et puis, on va mettre nos pâtes de conjac dedans parce qu'il faut les rincer. D'accord. Il faut que ça soit bien, bien, bien rincé. Voilà. Donc, on les trempe dans l'eau chaude. Voilà. Pour les rincer. Deux, trois minutes. Mais elles sont déjà cuites. Elles sont déjà cuites. On va laisser un petit moment de côté. Ensuite. On va râper le gingembre. On va peut-être l'éplucher avant. D'abord, l'éplucher. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le râper. Voilà. On met de côté notre gingembre qu'on appelle ici le réa tinto. Tinto, pour le différencier du réa tahiti, qui est le curcuma. Voilà. Alors, on va s'occuper des pâtes, peut-être. Ah, oui. J'ai l'impression qu'on va égoutter nos pâtes. Voilà. On les verse dans l'assiette. Et donc, maintenant, on défait les pâtes. Voilà. Attention, c'est chaud. Maintenant qu'on a délié nos pâtes, on va les laisser de côté. Et on va sortir notre potiron. Je pense qu'il est cuit, là. Donc, notre potiron est cuit, là. Oui. Maintenant, on va l'éplucher. Mais regarde, c'est tellement facile d'éplucher comme ça. Tu vois ? Ah oui, ça vaut le coup de le passer en cuisson d'abord. Tout à fait. C'est vrai que quand le potiron est cru, on a du mal à éplucher la peau. C'est très difficile. C'est dur. Alors que là, tu vois, c'est tout mou. Ça se décolle tout seul. Ça se décolle tout seul. Pour l'instant, on va réserver notre potiron qu'on a épluché. Et on reviendra s'occuper de lui plus tard. Maintenant, on va faire revenir dans l'huile le gingembre et les épices. On va mettre de l'huile. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive, vierge, bien sûr. La meilleure, bio. Et on va faire revenir nos épices. D'abord, le gingembre. Le gingembre. On ne met pas tout parce que ça fait quand même beaucoup. Peut-être un petit peu plus. Allez. Voilà. Ça commence à bien résoluer. On ajoute peut-être le curcuma. Donc, on va mettre un peu de curcuma. Donc, ici, à Tahiti, on différencie le gingembre du curcuma. Ici, c'est tout des gingembre. Alors, ça... On ne se complique pas la vie. Voilà. Le curcuma, on l'appelle gingembre tahitien. Et le gingembre, qu'on appelle gingembre dans le monde entier, on l'appelle le gingembre chinois. Donc, on ajoute un peu de curcuma à notre gingembre pour faire ressortir les saveurs en les chauffant comme ça dans l'huile. Alors, ça, c'est du poivre, du poivre noir. Quand on met du curcuma, on dit qu'il faut toujours mettre du poivre parce que ça fait sortir toutes les propriétés du curcuma. Ah, c'est plus digeste, etc. Voilà. Un peu de sel parce que... Donc, c'est un mariage qui est intéressant. Et indispensable. Et indispensable, surtout. Voilà. Du sel. Ça, c'est du cumin. Voilà. Donc, tous nos épices sont là. On va bien faire ressortir les arômes dans l'huile, comme ça. On va mettre le potiron, mais on va le... Passe-moi la fourchette, s'il te plaît. L'écraser un petit peu parce que là, il est en gros morceaux. On va faire un peu une purée. Voilà, en purée, plutôt. On sent bien tous les arômes des épices qui envahissent ta cuisine. Tout à fait. On l'ajoute aux épices. On mélange tout ça. Donc, le potiron va prendre le goût des épices. Ça va être délicieux. Parce que le potiron, il est un peu fade. C'est ça. Du coup, ces épices lui rajoutent des saveurs. Voilà. Et là, on va mettre du lait de coco. Du lait de coco. Et c'est ça qui va donner un bon goût. Le lait de coco prend la couleur jaune du curcuma. Tu vois comment ça teint le lait de coco en jaune. Et là, on comprend mieux pourquoi on l'utilise aussi pour teindre les morées. Voilà. Mais le lait de coco, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop le cuire. Non, 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 non. Là, c'est fini. On rajoute nos pâtes et c'est fini. Et on peut manger. Et on peut manger. Ça y est, c'est fait. Rapide, efficace et je suis sûre, très bon. Bien sûr. Et surtout, bon pour la santé. En plus. Mais on a bien travaillé aujourd'hui. Ah ben oui. On a fait une belle assiette. Et en plus, une recette toute simple que j'espère que vous referez. Et saine. Et saine en plus. Voilà. Il ne reste qu'à goûter. Tout à fait. Franchement, c'est super bon. Je connaissais les jus au konjac, mais jamais j'avais goûté les pâtes au konjac. Ça ressemble un peu au vermicelle chinois. Oui, oui, tout à fait. J'espère que vous referez cette recette de Maéva. Je vous dis à la prochaine et bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada